... Bonjour chers amis, c'est aujourd'hui une émission un petit peu particulière parce que pour une fois il y a une polémique qu'on va mettre en avant. Vous voyez derrière moi la voie ferrée évidemment et puis l'ancienne gare de Saint-Maurice-en-Trièvre en espérant que ce n'est pas ce qui se passera ici dans le futur à partir de décembre 2020. C'est-à-dire la fermeture de la ligne Grenoble-Gap. J'ai assisté à l'Assemblée Générale à Veinne de l'association qui défend le maintien de la ligne. Et vous verrez que les choses ne sont pas simplement évidentes mais ça manifeste quand même un certain nombre d'incurie de la part de politiques et de la part de l'État. Mais ça c'est la deuxième partie de l'émission. La première partie, c'est un peu un souvenir pour moi quelque part puisqu'il s'agit de Radio Dragon, puisque j'ai passé un moment avec eux. Mais aussi à l'époque, on va dire aux origines de Radio Dragon, il y avait Radio Montaiguille. Et j'y ai collaboré pendant à peu près trois ans je pense, où je faisais un magazine toutes les semaines qui s'appelait Les Chroniques Patagone. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc une émission qui est à la fois du lien social, grâce à Radio Dragon, et puis une révolte des habitants en disant, bah oui, notre ligne ferroviaire, il faut la maintenir. Alors on se retrouve tout à l'heure parce que vous verrez, parce qu'à propos de la ligne ferroviaire, je ferai quand même un petit billet d'humeur. A tout à l'heure. Radio Dragon est une radio qui existe depuis, alors 2011 pour ce qui est de la création de l'association qui a donné naissance à Radio Dragon. 2016 sur les deux fréquences 96.8 et 144, un petit peu avant, en web, à travers le monde, radio-poivron.org. Non, radio-dragon.org. Ah oui, radio-poivron. Ça c'est le serveur du site. Et vous diffusez sur quelle région ? On diffuse sur le périmètre Mathésine-Trieve, Valbonnet, Pays de Corps. Beaumont. Oui, c'est vrai, Beaumont. Et puis au-delà, si on prend de la hauteur, c'est vrai qu'on peut nous capter aussi. On la grille, ce qu'on pose comment à peu près ? Ce sont des émissions qui sont portées par les bénévoles de la radio. Alors il y a tous les centres d'intérêt qui s'y retrouvent. Une radio qu'on va dire généraliste, qui essaye de couvrir au mieux les événements du territoire. Et de répondre aux attentes des auditeurs, des auditrices. Bien sûr, de la musique. Évidemment, des émissions qui reprennent les grands événements. Que ce soit des partenariats liés à des festivals. Par exemple, tout récemment, un partenariat avec Quelle Foire, la Foire des Transitions, avec Trièfle, Transitions Écologie. Durant l'été, ça a été mince alors. On a eu les Montagnards, des partenariats avec des radios amis, des collectifs, telle Radio Rageuse, qui est venue également. Les écoutilles qui sont passées. C'est une équipe... Elles venaient d'où, les écoutilles ? D'un peu partout. D'un peu partout de France. Alors, c'est vrai que tous les chemins mènent ta mince quand il s'agit de radio. On a été à l'initiative, il faut le dire, des échanges de savoir-faire radiophonique. Et ce premier festival d'échange de radio non commerciale a fait des petits et elle perdure maintenant chaque année. Cette année, c'était à Toulouse. À Toulouse, cette année. L'année précédente, c'était à Erdioua. Non, c'était l'année d'avant. D'accord. Alors, il y a d'autres personnes autour de la table. Attends, tu es derrière les micros, il faut que je te parle. La table au micro. Alors, que fais-tu à la radio ? Moi, je suis une des deux salariées de la radio. Je suis là depuis un an et demi. Et on est là pour, à la fois qu'il y ait des permanences, que la radio soit ouverte en semaine, des après-midi, pour que les gens qui ont envie de découvrir la radio puissent passer, mais aussi pour que les bénévoles qui ont besoin d'un coup de main, d'un conseil, de quelque chose, puissent venir nous en faire part et qu'ensuite, nous, on fasse repartir l'information là où elle doit arriver. Et une de nos missions aussi en tant que salariés, c'est d'animer, enfin en tout cas de participer à l'émission du Jeudi soir, où vous allez peut-être rester ce soir d'ailleurs, qui est l'émission de la radio. C'est une émission d'actualité locale où chacun, chacune peut venir parler des événements qu'ils organisent, mais aussi peut-être des événements culturels ou des manifestations, enfin des choses qui se passent sur le territoire. Et on est toujours content d'accueillir des gens dans cette émission. C'est une émission qui est en direct et qui dure entre une heure et une heure et demie, voilà, chaque jeudi. Donc c'est ouvert à tout le monde et aussi on peut venir juste pour assister à l'émission et découvrir ce que c'est que la radio, comment ça se passe, un enregistrement, tout ça. Oui, c'est la force d'une radio libre, il n'y a pas de contraintes de format, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures si on veut, comme notre nuit de la lecture qui dure 25 heures. Bon cher ami, un peu au contre-jour encore, mais ce n'est pas grave. Tu veux que je tire les réseaux ? Non, ça va. Il a encore assez de mémoire sur tes cartes parce que Marc a beaucoup parlé. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que tu fais à la radio ? Je suis administrateur comme Marc en fait. L'un des administrateurs, on est plusieurs au CA. Et ça consiste en quoi, l'administrateur ? S'occuper de la radio d'une façon administrative. C'est assez logique. Oui. Donc je suis producteur d'émissions. Comme nous tous. Oui, on est tous producteurs d'émissions, je m'occupe un peu de la technique aussi. Bon, puis voilà, je suis bien épaulé avec des jolies filles. Donc, c'est la belle vie. Ça s'aide, oui. Alors, et toi ? Alors, toi, tu n'es pas à compte aujourd'hui, c'est bien. Alors, moi, je ne suis pas bien épaulée par des jolies filles et je le regrette vivement. Mais je suis donc Fanny, je suis salariée aussi avec Léa. Et voilà, je fais la même chose qu'elle, je ne vais pas redire. Elle n'a pas dit qu'on faisait aussi pas mal de formations pour les bénévoles, puisqu'en fait, on fait beaucoup d'échanges de savoirs, ce que nous, on a appris tout sur le tas. Et voilà, on essaie de perpétuer la tradition des échanges de savoirs. Voilà, on essaie de s'améliorer, de transmettre et de faire qu'on sache tous et toutes utiliser tous les outils qu'il y a à disposition ici, puisqu'on a envie que personne ne soit indispensable en termes de bénévoles que quand quelqu'un part, ou en termes de salarié, que quand quelqu'un part, d'autres personnes puissent se remplacer. Et donc, moi, c'est ma dernière semaine, je vais partir. Ah, vacances alors ? Comme salariée. Non, je vais être remplacée par une autre salariée et je vais continuer à être bénévole, comme je l'étais avant d'être salariée, d'ailleurs. La technique, des choses un peu différentes, une émission. Marc, mot de la fin ? Mot de la fin ? Non, longue vie à Radio Dragon. On a encore beaucoup de choses à faire sur beaucoup de terrains. On souhaite se développer, faire en sorte que les associations, les simples citoyens de notre territoire de diffusion s'empartent ce média pour venir partager leurs coups de cœur, leurs coups de gueule. On a envie que les collectivités, qu'elles soient institutionnelles, politiques, se servent aussi de cet outil formidable pour servir à communiquer, faire progresser la démocratie sur nos territoires. Merci Marc. Merci Daniel. Une réunion, effectivement, très importante. Nous, on y avait accordé un intérêt particulier, parce que c'était la réunion du comité de pilotage, c'est-à-dire la réunion des financeurs de la ligne, par le financeur des travaux sur la ligne. Et il y avait donc les deux régions, la région PACA, pour le midi, et Auvergne-Rhône-Alpes, de notre côté. Il y avait l'État, préfecture de région avec UNES et les services de l'État, les services de la SNCF. Il y avait les deux départements des Hautes-Alpes et de l'Isère. Et il y avait la communauté, la métropole, la communauté guanobloise, puisqu'elle a décidé de participer au financement. Et l'objet, c'était de... Et les associations, des collectifs ? Non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Et à l'heure qu'il est, normalement, enfin, si c'est terminé, mais je n'ai pas de nouvelles, le préfet de région PACA devait recevoir une délégation à la fin de la réunion. Mais on en est là. Ce qui est curieux, c'est que cette réunion, en fait, que nous avons beaucoup voulu, que nous sommes allés chercher un petit peu fortement, cette réunion, elle est rendue nécessaire, pas par nos besoins à nous, ni par les besoins de la population tout au long de la ligne, elle est rendue nécessaire par le fait que le train Paris-Briançon ne pourra pas circuler à partir de 2021, vu qu'il va y avoir des travaux longs sur la partie Valence-Gap, et pendant ces travaux longs, le train ne circulera pas. Or, pour toute l'économie aux Alpines, pour les stations de sport d'hiver, de la vallée de la Guizane, ou du Keras, etc., Vars et compagnie, cette arrivée de touristes par le train est quelque chose qui est important. Donc, c'est un sujet d'économie touristique sur les Hautes-Alpes, et en particulier autour de Briançon, qui fait que tout le monde s'affole un peu, et ne veut pas laisser la ligne sans train qui circule. Donc, l'idée est évidemment que le train Paris-Briançon passe par Grenoble, et chez nous, nous, on a joué le jeu à fond. Du moment qu'on fait les travaux et que ça sauve la ligne, c'est bon à prendre. Et puis, oui, il n'y a pas de raison que ça ne circule pas. Donc, on est parti là-dedans à fond. La surprise, une des surprises du jour, c'est qu'on a appris hier soir par téléphone que SNCF Réseau, donc l'organisme de l'SNCF qui s'occupe des travaux, est parti sur trois hypothèses, et donc voulait présenter les trois hypothèses aujourd'hui. Ça, j'avoue qu'on n'y avait pas pensé. Première hypothèse, les travaux se font sur la ligne Grenoble Gap, c'est ce qu'on demande à les travaux les plus urgents pour que la ligne reste ouverte. Les plus urgents, je reviendrai après. Deuxième hypothèse, eh bien, on passe sur le parcours habituel, mais c'est un quart qui fait toute la partie, qui remplace le train sur toute la partie ferroviaire, c'est-à-dire quand même pendant quelque chose comme 250 ou 300 km. Et troisième hypothèse, le train qui vient de Paris passe par la Maurienne et va sur Modane-Wulx et revient sur Briançon en passant par le Mont-Genevre. Bon, c'est des trucs... C'est quand même franchement tordu et très compliqué, parce que quand il s'agit d'aller à Briançon, on passe, mais quand il s'agit d'aller à Gap, ça fait quand même des secrets trottes. Donc voilà, il y a ces trois hypothèses-là. La deuxième... Mais bon, on les connaît, les gens de SNCF Réseau. Quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils sont comme Mabane qui n'a pas soif. Enfin, on a publié récemment des documents que nous avons eus, qui sont de chez eux, et qui disent qu'il y a 5 millions de travaux à réaliser en urgence pour éviter la fermeture immédiate. Donc pour éviter la fermeture en décembre 2020. Et comme un mauvais miracle, ces travaux sont passés de 5 millions à 18 millions, sans que personne ne sache pourquoi. Donc hier, les gens de SNCF Réseau disaient, il faut 18 millions. Ce qui demeure assez dérisoire, quand on voit ce qu'un certain nombre de choses coûte, et je pense aux travaux qui vont être réalisés, pas du tout pour faire le petit train de la mue, au contraire de ce qu'on raconte, mais pour faire un service touristique très court, à partir de la mue et sur une partie du parcours, où là, on est prêt à investir plusieurs dizaines de millions. Donc 18 millions, c'est pas du tout quelque chose, sur une ligne comme Grenoble Gap, c'est pas du tout quelque chose qui paraît énorme. Mais voilà, c'était la... Une des deux surprises du chef qui sont tombées hier, et qui devraient être en débat aujourd'hui. Et je pense que le débat est quand même important, puisque cette réunion qui dure plus de trois heures, c'était pas ce qui était prévu. Et les parties prenantes qui seront à la réunion, les deux régions, les services de l'État, ont dit qu'ils étaient prêts à mettre ce qu'il fallait, et qu'ils voulaient que les travaux se fassent, et qu'ils voulaient que la ligne ne se ferme pas. C'était pas le cas il y a quelque temps, mais c'est quand même la dernière position qu'ils ont exprimée. Je pense qu'il doit y avoir discussion sur pourquoi 5, pourquoi 18, etc. Il fallait trouver 18 millions d'euros. Nous arrivons au comité de pilotage, et l'engagement de la région, l'engagement de la métropole de Grenoble, l'engagement du département de l'Isère, qui a délibéré aussi les moyens qui étaient prélimaires, le département des Hauts-Arts, les pays en basse, dépasse les 18 millions d'euros nécessaires. Donc, depuis un an, on nous dit qu'il y a un point d'argent, les collectivités, on nous dit qu'on est prêts à mettre à la poche, ce qui est très particulier. Et quand il y a l'argent, la SNCF nous amène un scénario nous indiquant que ce qu'il faut faire, c'est le car. Je vous le dis, on se joue de nous. Et on se joue de nous depuis 5 ans. Et des 5 ans, c'est le point. Alors, je vous avais promis un billet d'humeur, ben oui, il est là, quoi. Donc, j'ai assisté à l'Assemblée Générale à Veine au début du mois d'octobre. Et puis, j'étais vraiment à la fois très surpris et heureusement surpris par les réactions des militants, bien évidemment, les réactions des élus locaux. Élus locaux, j'entends par là, élus municipaux en particulier. Je me souviens d'une intervention du maire de Lusse-la-Croix-Haute qui était absolument fabuleuse. Et puis aussi, de la même manière, le représentant de la métro de Grenoble qui évoquait lui aussi les lignes de vie plutôt que les lignes de rail. Donc ça, c'était les bonnes surprises et les bonnes choses. Par contre, les mauvaises, c'est un curie de l'État. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Qui n'osent pas prendre de décisions. Deux réseaux ferrés de France qui, normalement, sont sous la tutelle de l'État et donc doivent obéir aux ordres. Surtout lorsqu'on voit que les financements sont là, sont assurés. Et puis, le troisième, c'est la représentation nationale. Les quelques parlementaires qui étaient là m'ont fait de la peine parce que, ouais, ils étaient carrément nuls. Donc vous voyez, c'est ce fossé qui se creuse de plus en plus entre, d'une part, on va dire Paris et puis, d'autre part, nous, qui vivons dans nos régions, qui vivons finalement là où nous avons envie de vivre. Donc il faut les soutenir. Peut-être que d'ici la diffusion de cette émission, il y aura eu de bonnes nouvelles. Je le souhaite, en tout cas. Parce que ce n'est pas simplement le Trièvre qui est en jeu. C'est aussi, évidemment, les Hautes-Alpes mais aussi d'autres régions de France parce que je suppose qu'il y a exactement le même type de problème en Bretagne, en Gironde, dans les Pyrénées ou ailleurs. Donc défendons nos particularités parce que finalement, nous sommes des hommes libres. Peu discrète Que jamais on ne me taxe De bassesse mercantile Je ne céderai jamais S'aux sirènes du facile Mais que faut-il donc faire Pour vendre les chansons Qu'un public hystérique En liesse ce grand de monde Dois-je tenter pour ma gloire Un sujet sur l'islam Chanter le courant et Moduler sur la gamme Les sourates du prophète Sur un petit air à billes Je serai légendaire pour ma nécrologie La renommée de mes trompettes A l'avantage D'être discrète Mais une fois très passée en martyre Je passerai sûrement Un marque publicitaire Un marque publicitaire En vendant des tombes A l'avantage de mes trompettes A l'avantage d'être discrète Si le talent ne suffit pas Si le talent ne suffit pas Que me reste-t-il alors ? Pour convertir mes textes En un mine Brodé d'or Provoquer Joey Starr Faire du Christophe Maé Écrire pour mettre Gips Ou faire les enfoirés Mais tout ceci face à Ma conscience morale Risque au sens premier De rester dans mes annales Bercé dans la chanson Belle expression mutine Je resterai vierge et pauvre Les trompettes En sourine La renommée De mes trompettes A l'avantage D'être discrète Biscrète C'est quoi le trièvre pour toi ? Le quoi ? Le trièvre Le trièvre pour moi qu'est-ce que c'est ? C'est le paradis Allez continue continue Bien sûr c'est le paradis ici Alors Roger c'est bien vrai quand même Quand on est ici avec ce paysage Et même quand le temps est moyen Et bien on est heureux Voilà Je ne comprends pas d'ailleurs que les gens quittent le trièvre Ils devraient rester Ils devraient se battre pour le trièvre Faire en sorte que la lille de Machefer subsiste N'est-ce pas ? Et puis que viennent peut-être s'implanter des gens Qui pourraient travailler à distance A condition que les administrations l'acceptent Mais en France On a toujours un train de retard si je puis dire Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !